salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour la première vidéo swatch and make up color pop pour la semaine spéciale color pop avec la palette Elsa donc cette semaine vous aurez une vidéo tous les jours avec des swatch and make up des palettes color pop donc Elsa, Anna, les star wars que j'ai acheté et la getting fresh le mercredi il y a juste le disney challenge puisque là c'est une vidéo avec les copines donc on ne la déplace que très 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 rarement voilà donc j'ai acheté la Elsa et la Anna exceptionnellement pour ces deux là j'ai déjà tourné les réels avant de faire la vidéo voilà d'habitude je fais dans l'autre sens parce que j'aime bien découvrir avec vous en vidéo là c'est des vieilles palettes voilà cette vieille collection et je devais prendre de l'avance comme je pouvais puisque là je vais avoir trois swatch et de make-up à tourner à la suite et trois réels puisque après chaque vidéo vers 18 heures 18 heures 30 vous aurez un réel avec un autre make-up avec la palette du jour voilà je crois que c'est clair j'espère donc écoutez voilà c'est la frozen 2 Elsa demain ce sera la Anna très joli packaging il n'y a pas à dire c'est magnifique l'illustration est très belle les flocons sont en relief pailleté comme ça je sens qu'il y ait des paillettes qui tombent et les teintes sont ma foi assez basique j'ai envie de dire il ya juste un bleu très froid ici et les paillettes qui sont juste sublime que j'ai déjà utilisé là aujourd'hui j'ai envie d'utiliser celui-là puisque j'avais dit qu'on l'utiliserait sans aucun doute et je pense que je vais utiliser aussi l'argenté voilà j'ai envie d'utiliser les deux là principalement donc écoutez je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on n'attends on 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 alors 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 par où allons-nous commencer je vais faire un creux large donc je prends un pinceau pour faire un creux large avec cette teinte ci alors je sais pas bien les teintes parce que c'est écrit en très clair sur du clair j'arrive pas lire quoi qu'elles sont notées derrière mais je n'arriverai pas lire non plus je n'arrive pas à lire fin bref de toute façon il ya que neuf a donc si vous avez la palette vous pouvez pas trop vous tromper donc je prends celui ci pour faire un creux large et coin externe comme d'hab coin externe ras de cils donc là rien de bien extravagant mais c'est une teinte parfaite pour faire un creux après si vous voulez vraiment un make up hyper simple avec avec cette palette et ça va fonctionner avec tous les fards vous faites le creux avec celui ci vous mettez celui ci en coin interne et vous pouvez mettre n'importe quel autre phare sur la paupière mobile et vous avez donc elle est assez facile c'est une bouche ou un cheveu qui me chatouille elle est assez facile à utiliser ce qui peut pas être le cas pour tous les toutes les palettes color pop de toutes marques confondues de toute façon j'ai un cheveu qui me chatouille c'est affreux j'ai l'impression qu'une baisse et qu'une gramme dessus donc voilà jusque là rien de bien compliqué ok alors j'ai tout passé au pinceau plat avec la teinte là que j'ai trop 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 envie d'utiliser donc c'est un bordeaux avec des petites paillettes plus de bon je sais pas si les paillettes bonsoir j'ai l'impression que les fards sont un peu plus secs que les autres color pop donc on va prêver beaucoup plus chatouille à ce voilà pour une magnifique donc je mets ça sur toute ma paupière je ne casse pas trop 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 le nénet c'est une exceauille donc les paillettes se voient mais on va quand même le prélever au doigt après donc là je commence doucement à dégrader le bord ils sont quand même plus secs que les autres alors après c'est peut-être la palette qui a pris un coup de vieux parce qu'elle n'est pas neuve je l'achetais sur l'index donc là je prends au doigt pour essayer d'impliquer un peu plus de paillettes bon elle se voit franchement c'est discret parce que c'est des toutes petites paillettes mais elle se voit quand même ensuite je reprends le premier pinceau pour bien l'index alors toujours au doigt je vais prendre celui ci pour mettre au centre oh il y a plein de reflets aussi très beau je vais prendre un peu au pinceau pour essayer de diffuser un peu plus mais qu'il se voit il ya plein 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 de reflets c'est très joli je prends mon crayon nix argenté c'est le silver lining je crois de mémoire j'en mets en muqueuse je sais pas pourquoi je commence par spoiler et j'en mets également en ratine je crois que vous avez compris où je veux venir je blête un tout petit peu parce qu'il est assez gras donc il bouge facilement je prends un pinceau pour le racine et je prends donc la teinte argentée un peu plus juteuse je la tamponne sur le crayon je le fais un peu descend quand même qu'on le voit et il repart en pointe ici mais beaucoup plus diffusant la pointe sinon ça va pas joli et en point interne je vais mettre celui ci parce que c'est un des seuls sauf si vous mettez les paillettes mais c'est un des seuls qui va pour le coin terme alors j'ai rajouté un peu de celui là quand même parce que je ne vois pas assez mais je vais en prendre un tout petit peu avec un un peu près propre pour mettre mon arc à de sourcils arrière ça devient difficile de trouver un doigt propre et ben voilà pour les phares je vais faire un trait de liner mascara rouge à lèvres je vous dirai rouge à lèvres je vous dirai après parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre je ne sais pas si je vais mettre des fioritures je pense pas je pense qu'on va rester dans un make-up assez soft parce que j'aime beaucoup le ras de cils argenté je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà le look final avec cette palette que j'aime beaucoup ma foi ça faisait très 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 longtemps qu'elle qu'elle me faisait de l'oeil depuis sa sortie un clairement les lieux de toute façon maintenant comme je l'ai dit dans le blog où je vous les ai montré le bleu on sait pas trop ce qu'il y a foutre là donc il est totalement dans le thème avec la palette mais il y aurait fallu un bleu lumineux peut-être plus pour mettre comme j'ai mis ici mais qui tirerait plus sur le bleu voilà par contre j'adore le petit argenté et les trois teintes là ici en dessous j'adore c'est enfin moi je les aime toutes franchement que j'aime beaucoup cette palette je suis bien contente donc n'oubliez pas que vous avez un autre make-up qui va sortir vers 18 heures 18h30 sur instagram vous avez le lien en barre d'infos demain on s'attaque à anna voilà bon vous allez voir que question teintes on est plus ou moins dans les mêmes teintes de base je vais vous mettre les deux à un côté de l'autre sauf qu'on est plus dans les teintes dorées et à elsa c'est plus les teintes argentées voilà mais je pense qu'elle se complète bien aussi voilà on verra bien demain ce que je vais faire je ne sais pas donc voilà ce qui conclut cette première vidéo color pop n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait d'activer la petite cloche si jamais vous l'avez pas encore fait pas rater le reste des vidéos de la semaine dites moi en commentaire si vous avez déjà cette paillette et c'est aussi elle vous tente et voilà donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous bisous